Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voilà de retour ici à la convention des intercommunalités dans la grande halle d'Auvergne de Clermont-Ferrand. On poursuit nos échanges et le plaisir d'accueillir sur le plateau Édouard Jozard. Bonjour. Bonjour. Monsieur le Président-Directeur Général de l'UGAP, on parle de ces enjeux de commandes publiques qui sont un élément clé pour favoriser la résilience, pour favoriser le rebond de notre pays. Bien, merci beaucoup. Je crois qu'effectivement la commande publique est au croisement d'enjeux importants en ce moment. On parle de transition écologique, développement économique. Oui, c'est ça. Il y a trois enjeux. D'abord, réussir toutes ces transitions. D'autre part, rester performant financièrement. Les élus, quand ils regardent le GAP, ils regardent aussi nos prix. Il ne faut pas l'oublier. Et enfin, dernier élément, assurer une qualité de service et la commodité aussi que les élus attendent en matière de commandes publiques, parce que c'est bien de passer les marchés, mais aussi c'est important de commander, voir les commandes arriver dans les temps, ce qui est aujourd'hui compliqué à cause de la crise d'approvisionnement. Mais on est très fortement mobilisés là-dessus aussi. On a vu un contexte évidemment très particulier depuis 18 mois. La commande publique, on peut le dire, monsieur le Président, est effondrée du fait de la crise sanitaire, du fait aussi des élections municipales. Il y a un rebond fort cette année. Oui, on a constaté effectivement une baisse l'année dernière de la commande publique jusqu'au mois de septembre-octobre. Puis après, les commandes sont reparties. Alors effectivement, il y a eu une conjonction côté collectivité territoriale, des élections, des nouvelles équipes qui se sont installées quasiment en période de confinement, ce qui a été un défi pour tout le monde. Et effectivement, aussi des changements d'affectation budgétaire, compte tenu des charges considérables qu'on représentait pour les élus, des achats de masques, de gel, d'équipements divers, etc. Puis les choses sont progressivement entrées dans l'ordre, je dirais, vers la fin de l'année dernière. Et cette année, nous, en tout cas à l'UGAP, on perçoit une très grande normalisation des choses, un redémarrage des stratégies d'investissement, ce qui tombe plutôt bien dans le contexte du plan de relance. Il faut le rappeler, pour celles et ceux qui nous regardent, l'investissement public local, c'est plus de la moitié, c'est ça, de l'investissement public ? 70% plutôt, 70%. Voilà, c'est un élément majeur, compte tenu de tous ces investissements en proximité. Mais l'État a aussi, si je puis juste parler de ça, l'investissement, c'est important, mais le fonctionnement aussi. Le fonctionnement, c'est aussi la continuité des services publics. Et nous, on est très sensibles à cette articulation d'investissement, fonctionnement, parce que de plus en plus, il y a des sujets qui dépassent les deux. Ce passage massif vers l'usage, qu'on voit dans le métier de véhicules, en matière des mêmes d'immobilier. C'est-à-dire que la distinction absolue qui existait avant commence à s'estomper. Peut-être demain, on louera beaucoup plus des immeubles dans un contexte de télétravail accru. Donc on va voir, il y aura sans doute une évolution des notions patrimoniales à voir. En tout cas, nous, UGAP, on essaie d'être aussi présents sur les sujets de fonctionnement structurel que d'investissement. C'est-à-dire que les pratiques, vous le dites, les pratiques évoluent, les usages évoluent, vous vous adaptez ? Oui, voilà, absolument. En ce moment, les élus nous interrogent sur, évidemment, d'abord les mobilités durables. C'est un sujet majeur avec beaucoup d'incertitudes sur ces sujets. On voit bien que les élus sont extrêmement volontaristes pour aller sur, par exemple, les bus électriques, demain, les bus à hydrogène. Et il faut encore que le secteur industriel soit totalement en mesure d'apporter les bonnes solutions sur les transports, bien sûr, sur les technologies, sur les bornes, sur l'ensemble économique qu'impliquent ces mutations. UGAP intervient sur ce congrès, cette convention des intercommunalités, notamment sur une table ronde. La commande publique est un outil de transformation des organisations, de transformation des organisations, notamment sur le champ local. Absolument. L'offre de l'UGAP évolue sans cesse pour s'adapter à ces nouvelles demandes. D'où l'importance d'un dialogue constant avec l'ensemble des utilisateurs publics, une grande attention à toutes ces évolutions. Par exemple, en ce moment, nous sommes présents sur des projets comme le cloud public, qui pose beaucoup de sujets de sécurisation, y compris en termes de souveraineté. Nous sommes sur les sujets d'évolution, évidemment, des véhicules, je l'ai dit, vers le passage à l'électrique. Nous sommes sur la facilitation des marchés de logiciels aussi, qui est un sujet qui est d'autant plus important que, comme vous le savez, la France est très présente dans les startups innovantes. Nous essayons de les référencer, de les intégrer dans notre catalogue, de manière à ce que le recours à ces logiciels soit beaucoup plus facile pour les collectivités acheteuses. Des enjeux de transformation structurelle. Et puis, vous êtes très présent sur des enjeux sociétaux. Oui, nous sommes également présents sur ces sujets. Alors, surtout sur des clauses sociales que nous essayons de mettre dans tous les contrats de service. Il y a des sujets où c'est un peu plus difficile, sur les véhicules, sur les micro-ordinateurs, ce n'est pas forcément évident. Mais je pense que collectivement, tous les acheteurs publics ont des progrès à faire dans ce domaine. Nous, on a fait une expérimentation sur les équipements de protection individuelle, qui consiste à mettre dans les marchés publics des demandes d'audits sociaux, notamment pour les produits importés. C'est-à-dire que l'audit vise à regarder si le droit de travail du pays d'importation est respecté. C'est de l'autocertification, mais on demande quand même un organisme d'audit indépendant. Alors, je pense qu'on peut aller encore plus loin dans ce secteur, mais il faudra évoluer dans ce sens, parce que, comme vous le savez, les acheteurs publics sont de plus en plus scrutés. On peut avoir des dégâts réputationnels très rapidement si on ne fait pas attention à ces enjeux-là. Un point de vigilance très fort. Pour terminer notre échange, monsieur le président directeur général, on parle beaucoup, depuis le début de cette convention des intercommunalités, de la nécessité de lâcher l'abri d'un petit peu aux acteurs locaux, de favoriser les enjeux de différenciation, de porter des dispositifs un peu sur mesure. C'est aussi votre état d'esprit, si je puis dire ? Si vous m'autorisez un mot personnel, dans mes anciennes fonctions, y compris du directeur général des collectivités locales, j'ai beaucoup porté ces sujets dans le passé. Donc, c'est une conviction personnelle très forte, d'où ce partenariat de confiance que nous avons, et d'amitié, je dirais, avec la DCF. Oui, je pense que la commande publique, d'abord, permet beaucoup plus de possibilités qu'on ne le croit. Je crois que cette diversité, cette diversification peut se faire aussi par une approche plus moderne et plus libre de la commande. Après, se posent beaucoup de questions autour de l'organisation des services des collectivités locales, de manière à s'ajuster à cette variété de situations et de commandes. Ça nécessite sans doute beaucoup d'ingénierie et de dialogue de confiance entre les administrations communales, les administrations départementales, les structures de mutualisation. Et je pense que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de possibilités, de champs de progrès et d'innovation. Des potentialités très fortes à venir, et c'est tant mieux. Merci beaucoup pour cette intervention ici à la Convention des intercommunalités. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup à vous. Vous toutes et vous tous qui nous regardez, vous pouvez suivre nos différents entretiens, nos différents débats. Je vous dis à très bientôt.